Ça va Thierry ? Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, pour expliquer aux téléspectateurs qu'ils ne savent peut-être pas, je suis ici tous les samedis chez vous dans Salut Vétérien et je travaille aussi avec Nagui sur France Inter dans la bande originale. Et tu préfères qui ? C'est un peu comme quand il y a ta femme et ta maîtresse dans la même pièce, un peu gênant. Donc du coup, Alison Wheeler, bonsoir. On bosse aussi ensemble sur France Inter mais j'en ai rien à foutre. Juste pour expliquer aux téléspectateurs, quand je suis ici, c'est Thierry qui me paye et quand je suis à France Inter, c'est Thierry qui me paye aussi. Et vous savez quoi Thierry en plus ? Nagui, il est un peu chiant parce qu'il est sympa, bienveillant, même pas aigri. Il y a quelques semaines, il y a eu un mini clash avec Brigitte Bardot. Vous lui avez répondu parce qu'elle avait dit que vos émissions étaient minables et c'est extraordinaire parce que ça prouve que Bardot est encore en vie. Il lui a dit que c'était un monument et que les pigeons chiaient sur les monuments. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Au moment où j'ai parlé de Brigitte Bardot en disant qu'elle m'avait traité de minable, d'inutile... Elle a raison. Voilà. Le public, gentiment de mon émission, s'est mis à huer Bardot. J'ai demandé au public d'arrêter de huer Bardot. J'ai dit Brigitte Bardot, respectez-la, est un monument. Et là, m'est venue une petite idée. J'ai simplement dit, laissez les pigeons faire ce qu'ils ont à faire sur les monuments. C'est tout. Si je peux me permettre, Nagui, c'est clash avec Bardot, vous avec Bruno Mazur, on dirait une bagarre dans une maison de retraite. Sans décomposer... Non mais, Nagui, il a même pas de dossier. La seule casserole, c'est un film dans lequel il a joué il y a 20 ans. C'est une femme très très amoureuse. Très 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 3 fois. Très 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 amoureuse. C'était vachement bien. Non, on va pas se moquer, juste j'ai retrouvé une coupure de presse de l'époque. Oh non. C'est une interview des frères Lumière qui se plaient et qui me disaient C'est pas ça qu'on avait inventé. Notre invitée suivante est qu'Aline comme Marilyn est plus coquine que Caroline, d'après les paroles de Jordi, c'est Alison Wheeler. Oh là là, Alison est là. Alison Wheeler, comédienne, humoriste, d'origine franco-irlandaise. Et je crois que c'est ton papa qui est français et ta maman alcoolique. Et... Non, Alison, c'était l'une des dernières Miss Météo du Grand Journal. T'as été à l'enterrement la semaine dernière ou pas ? Oh mon dieu, j'étais pas conviée, malheureusement. Alors là, vous venez pour le film Going to Brazil qu'on décrit un peu partout. Qui est bien, qui est bien. Qui est formidable. Merci. Mais dans la presse, ils disent c'est un road trip déjanté d'une bande de filles. Pourquoi on rajoute toujours bande de filles sur YouPorn à la limite ? Non mais pas au cinéma. Il n'y a pas de... Non mais je ne veux pas tout dévoiler du film. Et dès le début, ça part en couille. Et là, il y a un mec qui est défenestré. En gros, c'est un mélange de Veribat Trip et de Mike Bunt. Voilà, en gros, grosso modo. Ça peut pas le... Notre prochaine invitée, il aime le sexe et il en parle dans toutes ses œuvres. Pascal Bruckner, bonsoir. Tu vois, Pascal ? Non mais c'est pas entièrement faux. Non mais j'ai lu, c'est lui, c'est chaud, vraiment. 50 nuances de gars à côté, c'est oui, oui, le crayon magique, je veux dire. Ah ouais ? Donc voilà, essayiste romancier, philosophe comme tous les philosophes. Et danseur. Et danseur, évidemment. Et danseur depuis ce soir, oui. Mais comme tous les philosophes, il a son petit signe distinctif. Voilà, Platon, Socrate, c'était la toche. BHL et Pascal, c'est les cheveux. De dos, c'est Pénélope Fillon. De face, c'est François Zardy. Voilà, grosso modo... Alors là, Pascal, vous êtes l'auteur du livre Un Racisme Imaginaire. Et là, vous regrettez, par exemple, qu'on ne puisse plus critiquer l'islam sans se faire reprocher d'être islamophobe. Et c'est pas vrai, on peut critiquer l'islam. Ah bon ? On le fait pas parce qu'on enregistre à Saint-Denis. Mais sinon, on pourrait vraiment... Et puis, pour terminer, un enfant sur deux aux Antilles a été conçu sur une de ses chansons. Et l'autre enfant, par lui-même, c'est Francky Vincent. Alors, Francky Vincent, voilà, ce soir, on reçoit pas le chanteur, c'est l'auteur qu'on reçoit, c'est l'homme de lettres. C'est vrai que Francky Vincent, ça évoque forcément, je sais pas, le soleil, le sexe, les MST. Donc voilà, c'est le... Dans le Best-of Collector, en cadeau, il y avait une pilule le lendemain. Mais... Non, ce soir, c'est l'auteur qui est parmi nous. Par exemple, quand on vous dit, tu veux mon zizi, en fait, c'est la métaphore d'une société de consommation à dérive gérée par le dictat masculin et dont l'influence phallique se répercute dans la vie de tous nos concitoyens. Voilà, c'est ça, voilà. Mais alors du coup, avec ta touffe, mes touffes, vous avez voulu dire quoi ? Devine, devine. Devine ! Non mais... Francky, Patrick, Sébastien l'adore parce qu'il a l'impression d'être Gainsbourg à côté. Et là, vous pouvez préparer une deuxième autobiographie. Il y avait eu la première qui s'appelait Ma fesse cachée. Ouais. Et la deuxième, elle va s'appeler comment ? Au fond du trou ? Non. Sexceptionnel. Wow ! Eh, ça cogite, hein ! Il est très fort. En tout cas, Francky, je le dis sincèrement, je suis très impatient de la lire. Et surtout, je suis très curieux de voir la gueule du marque-page. Thierry... Voilà, c'était Tom Lila, mon CD. On le retrouve ici la semaine prochaine.